Musique 40e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, cérémonie officielle à Paris en présence de deux symboles, l'Echvalessa, Andrei Sakharov, qui se sont rencontrés pour la première fois. Tremblement de terre en Arménie, Moscou publie un premier bilan, 40 à 45 000 morts, l'URSS accepte toute l'aide internationale et son premier ministre dénonce la lenteur de ses propres services chargés des secours. Inadmissible au lycée de Louvier, un élève masqué et commandité par ses camarades lance un produit toxique au visage de son professeur de mathématiques. Madame, Monsieur, bonsoir. Quatre jours après le terrible tremblement de terre survenu en Arménie soviétique, Moscou publie aujourd'hui un premier bilan officiel, 40 à 45 000 tués, 12 000 blessés, 1,5 million de sans-abris. Et devant l'ampleur de la catastrophe, on comprend mieux pourquoi l'Union soviétique accepte aujourd'hui toutes les propositions d'aide qui lui parviennent du monde entier. D'autant que le nouveau Premier ministre, Monsieur Richkov, qui se trouve sur place en Arménie, se fâche, dénonçant la pagaille et la lenteur de l'organisation des secours. Ces images qui viennent de nous parvenir et que vous allez voir donnent pour la première fois une vision d'ensemble, une juste idée des ravages causés par ce terrible tremblement de terre. Gilles Rabhi. La nuit tombe sur les Arméniens de Lénine à Caen, au soir du quatrième jour, après le plus grand tremblement de terre du siècle. La deuxième ville d'Arménie soviétique est détruite à 80%. Rien qu'ici, il y a au moins 30 000 morts. Pas d'abri où se réfugier, la peur de dormir car la terre tremble encore, les femmes et les enfants regroupés autour d'un feu de fortune, sous la neige. Malgré la fatigue, les hommes travaillent encore, ils tentent de dégager les survivants ensevelis qu'ils entendent crier sous les décombres, avec des moyens de fortune, si grues seulement à Spitak, une ville qui comptait 50 000 habitants. Car les secours ne sont pas arrivés. Malgré l'immense élan de solidarité dans le monde entier et dans les 15 républiques de Russie, les services officiels se sont montrés si inefficaces que le premier ministre soviétique lui-même, Nikolai Rishkov, a lancé un véritable ultimatum aux fonctionnaires incapables. Depuis mercredi dernier, 200 personnes seulement ont été dégagées par les secouristes officiels à Léninakan, une ville de 300 000 habitants. Si pour la première fois le Kremlin accepte l'aide internationale, pour la première fois aussi, les soviétiques reconnaissent leur impuissance. On évacue aussi par hélicoptère, puis par avion, les blessés et les enfants dont les parents sont portés disparus. Moscou, la capitale, se prépare à accueillir ces orphelins. Ils sont déjà 10 000. 45 000 morts, un chiffre officiel toujours très provisoire. Le bilan sera lourd, car les trois premiers jours ont été perdus, les jours les plus importants après un tremblement de terre. Ces Arméniens de Moscou essaient encore de trouver des nouvelles d'un par an, mais la plupart ont déjà compris qu'il n'y aurait plus désormais que peu de survivants. Cette terrible catastrophe a fait passer au second plan l'intolérance et les violences dont ont été victimes la minorité arménienne vivant dans la république voisine, l'Azerbaïdjan musulmane. Un cas parmi d'autres de violations caractérisées des droits de l'homme dont on fêtait aujourd'hui à Paris le 40e anniversaire de la proclamation au monde entier. Anniversaire en présence d'invités illustres au premier rang desquels Andrei Sakharov et Lech Falessa, une cérémonie a eu lieu en fin d'après-midi à Paris au Palais de Chaillot, la même où le 10 décembre 1948, l'Assemblée des Nations Unies adoptait la déclaration universelle des droits de l'homme. Une cérémonie marquée par un discours du président de la république, M. François Mitterrand. Le monde autour de nous n'offre certes pas le spectacle d'une société ni fraternelle ni pacifique. La défense des droits de l'homme ne souffre pas de pause. Parlant pour mon pays, je déclare que la France appuiera toute proposition qui visera à accroître le rôle des Nations Unies et de leurs experts afin de développer en relation avec la commission des droits qui siègent à Genève les missions d'enquête sur le terrain. Veillera enfin à ce que les rapports de ces missions soient rendus publics car l'oppression se nourrit du silence. Et qui mieux que le syndicaliste polonais Lech Walesa et le savant soviétique Andrzej Sakharov qui avait obtenu tous deux une permission de sortie à cette occasion symbolise ce combat inlassable d'hommes d'exception pour faire respecter le droit de tous les autres. Sakharov, Walesa, un même combat pour la liberté et une première rencontre à Paris. Patricia Kost. Il est à peine 9h du matin lorsque Lech Walesa quitte son hôtel. C'est une journée folle qui l'attend lui qui n'avait pas quitté la Pologne depuis 8 ans. Tout le monde veut le voir, lui parler lui demander ce qu'il pense des changements dans les pays de l'Est. Lech Walesa, lui, n'a qu'une idée en tête rencontrer Andrzej Sakharov. A 11h, ce sera chose faite. Les deux hommes sont reçus par Michel Rocard à l'hôtel Matignon. L'ouvrier et le professeur encadrent le premier ministre français. Au même moment, place de la Bastille, ils sont quelques dizaines d'Iraniens à célébrer à leur manière le 40e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme. Ils protestent contre les exécutions en Iran. Mais il faudrait aussi parler de l'Afrique du Sud, du Chili, d'Israël, pays les plus souvent condamnés par l'ONU. 13h, impressionnant, les gardes de la République. L'électricien de Gdansk est salué comme un chef d'État par Laurent Fadius, le président de l'Assemblée nationale. Il va retrouver sous les plafonds dorés de l'hôtel de la Sey, celui qu'il commence à mieux connaître, Andrzej Sakharov. Et pour la première fois, les deux hommes vont accepter de parler l'un de l'autre devant notre caméra. J'ai dit d'abord que j'avais le plus grand respect pour M. Sakharov, que j'avais un très grand traque, que je veux profiter de l'expérience de M. Sakharov. Notre rencontre nous semble tout à fait naturelle. Puis la course folle reprend, cette fois direction l'Élysée. 16h, Andrzej Sakharov et Léj Vélezat sont reçus chacun à leur tour par François Mitterrand. « Je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie », dira le leader de solidarité au président de la République. « Vous avez devancé notre époque en rendant possible notre venue ». Il fait déjà nuit lorsque les deux hommes arrivent au Palais de Chaillot. La cérémonie officielle du 40e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme peut commencer. Il y a tout juste 40 ans, à cet endroit même, le texte universel de la Déclaration des droits de l'homme avait été adopté. Mais au fait, justement, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, tout le monde en parle, mais la connaît-on vraiment ? Elle souligne des évidences, pour nous peut-être, qui avons la chance de vivre en démocratie, mais son premier article, qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et loin d'être respectés partout dans le monde. Ces droits de l'homme ne servent que si on les a perdus. C'est ce qu'a voulu nous dire Jean-Paul Kaufmann, qui a accepté de commenter pour vous quelques-uns des 30 articles de cette Déclaration. Valérie Fournioux, Bernard Puissasso. Une Déclaration universelle et pourtant si française. Le lieu, le Palais de l'UNESCO à Paris, dit l'homme, René Cassin, le père de cette Déclaration. Notre Déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations. Ce texte s'inspire des principes de la Déclaration française de 1789 sur les droits civils et politiques. La nouveauté, les droits économiques, sociaux et culturels, soit 5 articles sur les 30 que contient la Déclaration. Nombre jugé insuffisant par les pays socialistes, lors du vote, ils s'abstiennent. Cette Déclaration se veut l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, une force morale. Moi, je puis dire que le pire traitement, finalement, qu'un homme peut infliger à un autre homme, ce n'est pas de le tuer, mais c'est de le nier, de le nier en tant que personne. Et ça aussi, il faut insister là-dessus. Et je crois que la Déclaration universelle des droits de l'homme le rappelle allassablement. L'article 5 dit « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels. » Alors, évidemment, quand on lit cela, on se dit « Bon, c'est évident, tout le monde ne peut être qu'opposé à cela. » Et justement, ce sont ces évidences qu'il faut sans cesse rappeler et qui ne sont pas des évidences puisqu'on voit qu'à travers toute la planète ces évidences-là sont sans cesse boifouées. Moi, ce que j'aime dans ce texte, c'est sa vision volontariste des choses. Et finalement, elle affirme que les hommes peuvent agir sur l'histoire et qu'ils peuvent modifier, disons, le cours des choses dans le sens de la justice. Ce qui nous est arrivé peut arriver à n'importe quel Français, à n'importe quel être humain. Et je crois que l'identification envers celui qui souffre est un des fondements même de la démocratie. Oui, en voyant Jean-Paul Kaufmann, je pensais qu'il reste à l'heure actuelle plusieurs otages étrangers au Liban et une famille française, Mme Valente et ses deux enfants. Les droits de l'homme sont des droits moraux, ça on l'a dit, mais aussi matériels. Et ils concernent même les sociétés comme la nôtre qui vivent en démocratie. À l'article 25 de ces droits de l'homme, on peut lire en effet « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. » Et ce n'est pas toujours le cas, même tout près de chez nous. Heureusement, la solidarité existe comme le prouve cette initiative des responsables de la grande mosquée de Paris qui pendant tout l'hiver ouvre leurs portes toutes les nuits, tous les jours à ceux qui n'ont plus rien, sans distinction de race ni de religion et qui pour le faire ne réclament rien non plus. Claude Crespo, Bruno Caret. Hors du monde musulman, la mosquée de Paris est la plus ancienne du monde. Et ce soir, l'appel du muezzin va trouver un écho dans le cœur d'une centaine de déshérités qui ont trouvé ici gîtes et couverts. Ils coucheront derrière cette grille, dans la salle des ablutions, remoquetées chaque nuit par des matelas. Dans leur vie de misère, un sursis pendant quatre mois. Ici, le seul critère d'admission, c'est la fin. Pas de papier, pas de racisme, pas de sexisme. Une porte ouverte quand beaucoup d'autres se sont fermés. Nous, ça m'adresse à des services sociaux. Les trois quarts nous ont envoyé balader pour être poli. On n'a pas toujours le choix. Mais disons que la différence ça tue. On ne leur pose aucune question. Les portes sont ouvertes à certains moments de la journée. Viennent qui veut, viennent qui a besoin de nous. Vous ne réclamez pas de papier d'identité ? À quoi ça sert ? À quoi bon ? Pourquoi faire ? Ne serait-ce que pour savoir si vous n'abritez pas quelqu'un qui aurait fait une bêtise ailleurs ? Mais je ne suis pas un commissariat. Je veux dire, son comportement à l'extérieur de la mosquée ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir lui offrir ce qu'il est venu rechercher. On travaille avec le cœur. Je n'ai pas travaillé avec des dossiers. Dans la journée, trois repas gratuits dans cette salle de fortune. 80 couverts et il faudra parfois faire trois, voire quatre services. Là aussi, plus d'hommes que de femmes de toute confession. Le faciès fermé que l'œil des nantis brûle. Des visages jeunes, angoissés. Pour certains, la déchéance est momentanée. Pour d'autres, les stigmates du cynisme. Ils ont frappé à tant de portes. Ils n'ont pas de famille ou, s'ils en ont une, ne veulent pas qu'elle soit au courant. Pas de métier et souvent complètement désorientés face à une bureaucratisation qui leur permettrait d'avoir droit à une assistance sociale. Elle s'aide les champs de Paris, mais ceux de dehors, elles ne les aident pas. Alors qu'ils sont à la rue, elles s'en foutent. Ils ne sont pas de Paris, elles ne les aident pas. La mosquée ne reçoit aucune subvention et ne cherche pas non plus à endoctriner. L'islam insiste beaucoup sur le partage, la solidarité et la bienfaisance vis-à-vis des pauvres, quels qu'ils soient et même vis-à-vis des animaux. C'est pourquoi ce n'est pas du tout dans un but de prosélytisme que nous faisons cela. Nous n'avons pas besoin de faire de la publicité pour l'islam. Les musulmans sont déjà très nombreux. Les hasards de l'actualité font de ce samedi une conjonction de bons et de grands sentiments. A Oslo encore ce matin, le prix Nobel de la paix 88 a été remis à la seule armée au monde dont le casque est porteur d'espoir puisqu'il est bleu aux couleurs des Nations Unies. Laurent Boussier, Pierre Moscovitch. Le prix Nobel de la paix qui récompense une organisation militaire, une contradiction qui n'est qu'apparente. Pour le comité Nobel comme pour le secrétaire général des Nations Unies, ces forces de maintien de la paix correspondent à l'esprit même du prix Nobel. Un hommage aux 733 soldats qui depuis 1949 sont morts pour que vive la paix. A Oslo, 17 officiers, sous-officiers et soldats représentaient l'ensemble de leurs camarades. Parmi eux, le caporal-chef Mathieu, 21 ans, en poste actuellement au sud Liban. Pour un soldat français, c'est la reconnaissance des efforts et des sacrifices qui ont été faits depuis 78, c'est-à-dire depuis que la finie nul est présente au Liban. C'est très important, ça nous montre qu'internationalement nous sommes reconnus et que nous savons à quelque chose aux yeux du monde. Aujourd'hui, ces forces de maintien de la paix sont réparties dans 7 missions différentes tout autour de la planète. En Palestine, sur la frontière entre l'Inde et le Pakistan, sur le Golan, à Chypre, au Liban évidemment et depuis cette année en Afghanistan et sur la frontière irako-iranienne. En tout, près de 10 000 hommes dont plus de la moitié au Liban. Mais au-delà de l'actualité, ce prix Nobel est surtout destiné à rendre hommage aux quelques 500 000 militaires de 58 pays différents qui depuis 40 ans ont porté le casque ou le béret bleu. La politique française maintenant. La nuit dernière au Parlement, Michel Rocard a conservé la confiance des députés. Les communistes alliés aux socialistes ont repoussé la motion de censure présentée par l'opposition unie dans la nuance je dirais à 4 exceptions près dont M. Raymond Barre. Pascal Guimier. La séance est levée et je vous souhaite bonne nuit. Un vote qui a peu de chances de figurer dans les meilleures pages des annales. Plus de 3 heures de débat pour une motion de censure sans suspense ni véritable enjeu. Reste évidemment la charge symbolique. Le RPR confirme son rôle de champion d'une opposition sans état d'âme mais ça ce n'est pas vraiment nouveau. Effet pervers de cette offensive impuissante contre le gouvernement l'UDF et surtout les centristes font entendre une petite musique qui n'appartient qu'à eux. Au delà de l'ironie très appuyée d'un Jean-Claude Godin une évidence la censure des uns n'est pas celle des autres. Courtois prévenant modérée et mesurée le centre démontre bel et bien qu'il n'est pas prêt à abandonner son opposition constructive comme il dit. Pour Dominique Bodis cette censure votée sans enthousiasme superflu n'est en fait qu'une occasion de plus d'engager le dialogue avec le gouvernement et cela Michel Rocard l'a bien compris. A l'invite centriste répond son engagement celui de rénover le service public mais le rénover d'ici deux ans et demi. L'engagement est pris certes seul avancé mais qui reste à concrétiser d'un débat où chacun sera resté fidèle à lui-même. De même Raymond Barre absent de l'hémicycle cette nuit n'aura pas fait mentir sa réputation de franc-tireur en ne votant pas contre le gouvernement. La motion de censure n'a donc rien appris qu'on ne savait déjà. La droite critique le centre se cherche la gauche est tiraillée Raymond Barre lui est ailleurs. La politique encore au plus haut niveau du parti radical valoisien j'entends le parti radical qui est dans l'opposition le président André Rossino n'ayant pas pu faire changer les statuts de son parti ne se représente pas la bataille oppose donc Didier Bariani à Yves Galland. Résultat demain. On a franchi les limites de l'inadmissible au lycée de Louvier un professeur de mathématiques a reçu en plein visage un produit toxique c'est un élève masqué mandaté par certains de ses camarades de classe qui s'est chargé de ce geste répète-le inadmissible. Mardi dernier 15h Michel Meunier prof de math commence son cours dans une classe de seconde soudain un individu le visage dissimulé sous un sac plastique entre dans la salle de cours sans un mot il jette au visage de l'enseignante un bocal de trichloréthylène puis prend la fuite personne n'a bougé Michel Meunier est transporté à l'hôpital les brûlures au visage sont sérieuses après une enquête rondement menée à l'intérieur du lycée les élèves parlent ils se sont cotisés pour payer un homme de main un grand de 18 ans du lycée d'enseignement professionnel qui a accepté d'exécuter le contrat ce qui est arrivé à notre collègue nous en avons l'incertitude maintenant a failli arriver à d'autres c'est le hasard je ne comprends pas comment cette histoire a pu arriver parce que c'est un professeur extrêmement sérieux qui travaille bien et qui fait bien travailler les élèves donc je ne vois pas ce que les élèves auraient pu lui reprocher je ne comprends pas très bien comment ça a pu arriver au lycée de Louvier c'est la stupéfaction une sale affaire une démarche bien cynique de la part d'adolescents de 15-16 ans l'auteur de l'agression dit qu'il s'est trompé qu'il pensait jeter de l'huile la sanction qui lui sera infligée risque d'être exemplaire le lycée polyvalent de Fontenelle est bien connu dans la région c'est un des plus grands 2500 élèves le climat dans cet établissement se dégrade depuis longtemps la semaine dernière une autre enseignante a trouvé les freins de sa voiture saboté économie le bon point de cette semaine nous l'avons décerné à une équipe de jeunes agriculteurs du Finistère organisée en coopérative et spécialisée dans la production de laine angora jusqu'à présent ces agriculteurs se contentaient de vendre leurs matières premières ce qui ne les satisfaisait pas pleinement car elle était souvent mal utilisée ou mélangée à d'autres laines de moins bonne qualité en conséquence ils ont décidé de prendre à leur compte toute la chaîne de production jusqu'au produit fini Jacques Violet Jean-Louis Bousser l'oeil rouge la fourrure blanche immaculée ce lapin angora porte sur son dos 400 grammes de poils exceptionnels de quoi faire un pulleux vert l'angora une race de lapins albinos d'origine turque importée en Europe au 17ème siècle par les anglais qui venaient de découvrir la plus douce des laines c'est dans l'ouest de la France que l'on trouve le plus d'éleveurs André Faust et son épouse se lancent dans l'angora il y a 8 ans ils ont aujourd'hui 350 lapins au début les éleveurs vendent la laine la matière première à des négociants qui mélangent des fibres françaises excellentes avec des tonnes de fibres de moins bonne qualité venues principalement de Chine aujourd'hui ces éleveurs ne veulent plus de mélange ils se regroupent en syndicats d'intérêt collectif agricole pour utiliser eux-mêmes la matière première et vendre de la qualité des pelotes de laine et des pulls 100% français 100% angora on est 5 et on a voulu s'associer avec des filatures et des filateurs qui ont disons une technicité spécifique à l'angora ils arrivent à obtenir des fibres de très très belle qualité de plus nous avons un poil et une fibre angora de très noble nous l'épilons et elle est vivante quand nous la récoltons la récolte comme dit André c'est l'épilation la condition essentielle de qualité si les lapins sont tondus le poil perd toute sa brillance sa douceur une épilation dure une heure par lapin elle se fait à la main avec un petit couteau dentelé on tire doucement par petites touffes l'animal attaché sur une table ne semble apparemment pas souffrir d'un poil il a même l'air de dormir chaque bête est épilée 4 fois par an ces races sélectionnées par les éleveurs eux-mêmes refont leur fourrure en 90 jours un lapin vit environ 5 ans et donne en moyenne 1,5 kg de poils par an ces superbes poils d'une douceur extraordinaire les plus longs mesurent jusqu'à 13 cm seront filés dans le nord de la franche et les associés des éleveurs ils reviendront en pelote de laine André et Brigitte Faust qui tricotent elles-mêmes ont une véritable passion pour leurs lapins ils veulent valoriser complètement leur production ils font tout de la sélection des plus beaux lapins au plus beau pulle vert retard à l'allumage pour le 27ème lancement d'Ariane 4 la preuve qu'il n'y a pas de routine dans ce domaine la météo plus des ennuis techniques ont empêché le départ la nuit dernière le prochain lancement a été fixé à 1h du matin cette nuit Patrice Pelé il va y avoir un rouge autorisation de lancement pour conditions météorologiques défavorables arrêt à moins 6 minutes non passé premier problème pour commencer c'est un gros nuage chargé d'électricité qui se promène à moins de 7 km du pas de tir dans le PC tout le monde reste calme y compris les clients anglais et luxembourgeois des deux satellites au démarrage de la chronologie puis le ciel devient plus clément le décompte peut reprendre mais pas pour longtemps deuxième arrêt arrêt chronologie sur rouge station aval cette fois-ci c'est la station de poursuite de la petite île d'Ascension chargée de recueillir les données pendant la phase de montée qui ne répond plus embarrassant le tir est alors reporté d'une heure mais pour rien puisque ici à l'intérieur du troisième étage une unité de télémesure vient de tomber en panne un système électronique indispensable à la sécurité de la fusée à tous je vous informe que le lancement est annulé pour aujourd'hui voilà tout est terminé pour la nuit dernière mais cet après-midi les techniciens ont réparé la panne une seconde tentative de lancement aura lieu cette nuit à une heure du matin sur terre et bien le trafic des transports en commun dans la région parisienne est encore perturbé ce week-end les lignes A et B du RER sont fermées complètement pour ces deux jours samedi et dimanche perturbations dans le métro entre 80 et 50% du trafic assuré six lignes sont actuellement fermées ou presque trafic des autobus assurés à 95% et lundi malgré la signature d'un accord entre la RATP et quatre syndicats exception faite de la CGT personne ne peut encore dire comment fonctionneront les transports en commun dans la capitale et la banlieue parisienne Noël en famille pour tous y compris pour les animaux c'est le sens de l'action engagée ce week-end par la SPA la société protectrice des animaux dans tous ces centres installés en France vous pouvez adopter un chien ou un chat Claude Crespo Noël Alexandre coup de pâte coup de foudre ou qui adopte qui mais quelle importance après tout Sébastien n'a pas hésité une seule seconde ce serait Vahiné ou rien Vahiné une demoiselle braque de 4 ans qui a été abandonnée comme les 400 chiens ou chats ici pour le papa de Sébastien le choix de cet animal de compagnie va même plus loin nous désirions un autre enfant et en quelque sorte ce chien remplacera le frère ou la soeur peut-être de mon fils mais attention un animal n'est pas un pur esprit une peluche bourrée de coton c'est un maillon de la chaîne de la vie et si on ouvre une cage il ne faut pas la refermer il ne faut pas adopter un animal si on n'est pas capable de l'assumer il faut bien réfléchir savoir qu'un animal ça vit entre 12 et 15 ans qu'il y a des contraintes il faut le sortir il faut le nourrir il faut le soigner ça met des poils quelques fois il y a quand même quelques petits inconvénients tout petits au regard de cet immense amour et de cette affection qu'il nous donne Ramin Agrobis plus discret n'est pourtant pas oublié la France est le premier pays en Europe tant pour les chats 7 millions que pour les chiens 9 millions dont un Patrick Abo devant la caméra et ce Noël-ci coïncide avec le 40ème anniversaire de la section jeunes nous formons les jeunes à aimer les animaux nous leur faisons comprendre qu'un animal c'est un être vivant qui aime et qui souffre comme les humains parce que je suis persuadée que les jeunes qui savent qui sauront se pencher sur un animal sauront demain se pencher sur des êtres humains qui seront dans la détresse pour Sébastien Noël est cette année en avance de 15 jours pour Vaïné aussi d'ailleurs Le sport Antenne 2 est la chaîne du sport et du rugby en particulier on vous a donc proposé cet après-midi en direct le choc du championnat de France de rugby le Racing Club de Paris en pleine forme qui a battu Béziers 27 à 3 vous allez voir sur ces images le premier essai marqué par Blon il y en aura trois autres de la même facture Béziers le grand champion qui n'est plus ce qu'il était et puis en ski victoire de l'Autrichien Helmut Hoffleiner dans la deuxième descente de Val Gardena en italien temps magnifique sur le chronomètre et dans le ciel mais pas de français à l'horizon Alain Vernon Vite le ski plein écran pour la télé il n'a pas gagné depuis trois ans mais il a gardé le réflexe pub et Helmut Hoffleiner dévale à toute allure dans la descente sur Val Gardena jambes solides bien pliées le corps toujours en recherche de vitesse l'Autrichien réalise le meilleur temps dans cette deuxième descente de Coupe du Monde 12e hier seulement à 29 ans Hoffleiner désespéré de la victoire depuis sa première place en 85 à Garmisch-Partenkirchen cette fois Helmut et les Autrichiens sont bien les plus forts le réflexe marketing bien sûr mais pour la marque voire son agence les français rassurez-vous ont bien fait cette descente mais beaucoup moins vite l'essentiel c'est de participer c'est ce qu'il faut se dire dans ces cas-là il y avait un tiercé cet après-midi tiercé et quarté voici les rapports qui s'inscrivent sur votre écran pour gagner il fallait jouer le 13 le 15 et le 7 et ça rapporte c'est un beau tiercé 29 256 francs et puis le quarté donc vous ajoutez derrière le 16 et c'est encore plus beau 222 730 francs 80 vous ne les voyez pas mais dans le studio il y a pas mal de techniciens qui sont en train de tourner la tête dubitatif et ils n'ont sans doute pas touché voilà tout de suite après ce journal il y aura la météo avec José Blanc-Lapierre ensuite Champs-Elysées à ne pas manquer ce soir avec Michel Ruquer accompagné je dirais d'un coprésentateur Michel Sirot à ne pas manquer non plus avec notamment Jean-Jacques Goldman et puis encore un hommage à John Lennon à ne pas manquer non plus le dernier journal à 22h10 avec Philippe Gassot à ne pas manquer enfin le concert d'Amnesty International à l'occasion du 40e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme diffusée en exclusivité sur Antenne 2 en France et dans 60 autres pays dans le même temps donc les plus grands seront là avec notamment Peter Gabriel ou Bruce Springtink voilà pour ce soir il n'y a vraiment rien à jeter sur Antenne 2 tout est à regarder rien n'a manqué quant à nous si vous voulez bien on se retrouve demain à 13h bonsoir excellente soirée sur notre site et tout salir tout à l'homme tout à l'homme et tout à l'homme flat